Lui diluvienne. Alors là, je ne pensais pas être si raccord avec ma terre natale en habitant en Provence. Là, en février, eh bien oui, voilà, aujourd'hui, ça veut dire que je revis un petit peu le temps de mon enfance, de ma naissance, où les grosses pluies de février faisaient arriver à la maison tout mouillées. Voilà, grosse, grosse pluie que je prends aujourd'hui comme un soujane, donc une bénédiction des ancêtres par rapport à mon travail, au fait que là, je vais répéter dévotion et donc qui aborde la parentalité dans laquelle je mets beaucoup de moi-même et de ma vie de maman solo. avec mon cher junior aussi. Et donc voilà, c'est un moment vraiment attendu. Et puis la rencontre avec les publics encore plus. Donc ça arrive, ça arrive pour les personnes qui vont poser des questions. Il y a cette première, le 15 avril, la destination des professionnels. Et ensuite, il va y avoir des dates à Marseille très, très prochainement. Donc, stay tuned, comme on dit, restez connectés. Et je ne manquerai pas de vous donner les informations lorsqu'elles seront fixes et bien confirmées. Et puis, en attendant, je vais incarner cette mère qui parle de ses difficultés, qui s'effondre, qui fait un burn-out parental. Et donc, il permet de soulever beaucoup de questions de société qui laissent, qui placent les mamans solo en situation d'isolement. Voilà, donc je prends cette parole-là à travers mon histoire. Encore une fois, essayer de représenter le sort et la condition de plusieurs de mes sœurs. Et puis, aussi, de documenter notre expérience au fil du temps. C'est un gros travail, d'ailleurs, que je dois faire, de documenter petit à petit tout ce que j'écris. Parce que ça représente énormément de matière qui parle de notre condition, des femmes. Et je pense que ce serait intéressant, dans le sens utile, de réussir à compiler toutes ces archives, tous ces documents, qui témoignent d'une époque, qui témoignent de problématiques liées à une époque, et qui témoignent aussi d'expériences trop peu narrées. Je vous souhaite, à vous aussi, d'avoir vos temps de bénédiction. Et c'est vrai que nous, quand c'est des grosses pluies comme ça, à Mada, souvent, on parle de sujal, de bénédiction. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada